Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans notre chaîne YouTube supprimer et se désinscrire. Nous allons voir aujourd'hui comment récupérer un compte Facebook perdu ou piraté et dans le cas échéant, signaler à Facebook le problème de connexion que vous avez rencontré et qui ne semble pas être résolu. Donc on a trois cas différents, compte perdu, compte piraté et problème de connexion. Pour chaque thème, il y aura une démarche différente. Avant de commencer, une petite remarque, vous trouverez tous les liens utiles dans la description au-dessous de cette vidéo. Aussi, si le contenu vous a été utile, alors n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne. On commence. Si vous avez perdu votre compte Facebook, alors visitez cette page www.facebook.com.com. Pour retrouver votre compte, tapez votre numéro de téléphone ou votre adresse email utilisée pour ce compte et faites rechercher. Facebook vous montrera le compte lié et comment le récupérer. Alors choisissez une méthode et faites continuer. Cherchez le code reçu par email ou par SMS et tapez-le ici. Insérez le nouveau mot de passe et voilà, vous êtes connecté de nouveau à votre compte. Et maintenant, déconnectez tous les appareils et démarrez la procédure de protection de votre compte Facebook récupéré. Confirmez les adresses email du compte, supprimez celle qui n'est pas la vôtre. On passe maintenant au deuxième chapitre, comment récupérer un compte Facebook piraté. Donc visitez la page www.facebook.com.com. De la même façon, insérez votre numéro de téléphone ou l'email du compte. Tapez le mot de passe du compte, qu'il soit ancien ou le dernier. Si vous utilisez une adresse Gmail, alors vous aurez aussi la possibilité de vous connecter avec le compte Google. Cochez le cas qui coïncide au mieux avec votre situation et démarrez la procédure de vérification du compte. Enfin, si vous rencontrez un problème de connexion et qui n'est pas résolu par la démarche qu'on vient de vous présenter, alors visitez cette page. Décrivez bien votre problème et envoyez le rapport à Facebook. Utilisez aussi la même adresse email utilisée sur le compte Facebook, comme vous pouvez joindre aussi une capture d'écran du problème rencontré. Il ne vous reste donc que d'attendre la réponse à votre requête. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de ce tuto. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada